Bonjour à tous, c'est Shadowbross, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Final Fantasy 3, et aujourd'hui on se retrouve à la grotte Molten, au fin fond de la grotte Molten, et aujourd'hui j'ai monté mes personnages au niveau 20, et du coup on va s'attaquer au boss qui se trouve près du cristal de feu du coup, qui est juste là. Alors nous voici devant Gusto, du coup, la fribouille. Je détiens le pouvoir du feu, je le sens courir le long de mes veines, mais ce n'est pas assez, je dois vous vaincre, vous qui avez été béni par la lumière, vous pour obtenir le vrai pouvoir du cristal de feu, mourrez ! Eh bien, le monsieur fait du bruit en marchant. Gusto vous attaque. Qui s'est transformé en salamandre ? Eh bien, nous partons pour l'attaquer directement. Ah bah, il commence en premier, génial. Il fait mal, hein ! Nous, en tout cas, on ne fait rien comme dégâts. On ne fait absolument rien comme dégâts. J'aurais pensé que tu aurais saigné après que le monsieur ait attaqué, mais bon, ce n'est pas grave. Mais, euh, faites un peu mal, quand même. Continuons à soigner, écoute. Pourquoi on est de même ? Il attaque deux fois, ce petit, sérieusement. Mais actuellement, il doit avoir quand même pas mal de... Avoir pas mal de HP, hein, du coup. Parce qu'il nous fait quand même mal, hein. Il nous fait du 70 à 80 dégâts. Bah là, il nous a... Il m'a fait 50 de dégâts, quand même. Allez, hop, le defo, lui-même. Voilà, je lui ai fait 300 de dégâts, sérieusement. C'est pas beaucoup, hein. Allez, continue à soigner, toi. T'es notre îleuse. On a confiance en toi. Non, mais c'est pas possible. Il attaque toujours le même. Non, 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 ne tue pas. Oh la vache. Chut. Est-ce que vous allez le tuer à la fin, ce petit mob ? On va faire de soin, parce que j'ai peur. Je crois que je suis mort, là. Non, il n'a pas fait un souffle de feu, c'est bon. Allez, soigner. C'est pour cette attaque, actuellement, que j'avais peur de ce boss. Le souffle de feu, il fait vraiment très mal. Ok, c'est bon, toi, tu peux attaquer. Toi, tu peux... Hop, soigner. Nice. Il est mort. Ouah, l'argent qu'il m'a donné... Et l'XP qu'il ne va pas donner, quoi. Il ne va donner que d'annes en XP, sérieusement. Vous avez fait un cul, Gusto. Vous obtenez les cornes de glace. Ce doit être le cristal de feu. Guerrier de la lumière, je vais vous bénir avec la lumière contenue dans mes flammes éternelles. Porteur de l'équilibre, vous devez restaurer la lumière de l'espoir perdu dans ce monde. Vous avez été béni du pouvoir du feu. Du pouvoir du feu, n'importe quoi. Et du coup, on a de nouveaux jobs aussi. Par la même occasion. Du coup, on est soigné, d'accord. Voyons voir les jobs qu'on a, du coup. Alors, voyons voir si ça commence. Alors, on a chasseur maintenant, voleur. Non, voleur, on l'avait avant. Le chevalier, érudit et géomacien. Actuellement, il n'y a aucun métier, job qui m'intéresse pour l'instant. Pour un autre guerrier, on va dire. Un autre de mes guerriers de la lumière. Forteresse des nains. Rendons la corne des deux nains, du coup. Bonjour, toi. Merci encore. Prenez, c'est pour vous. Vous en trouverez plus au village Gizaël. Obtenez, obtenu clé magique. Les clés magiques peuvent tout ouvrir, mais elles casseront dès que vous en êtes servirez. Donc, vous en serez servi. Notre trésor est à vous. Suivez-moi et admirez la démarche des nains. Vite, vite. Tu marches en arrière, tranquille. Rien ne se passe. D'accord. J'espère que notre trésor vous sera utile. Légumes. Écu. Ok. Que de phénix. Encore une queue de phénix. Livre de lumière. C'est un... Oh ! Une armée en... Livre de glace. Chapeau d'érudit. Livre de feu. Rope d'érudit. C'est pour y servir. Une épingle d'or. Gantelet. Arc-tueur. Champiloutre. D'accord. Et un élixir. D'accord. Ça fait beaucoup d'objets actuellement. On va trier tout ça déjà. Équipement. Équipement. Je devrais le mettre sur mon... Mon guerrier. C'est l'armure la plus forte. Parce que... Bah c'est lui qui reçoit le plus de dommages. Je pense. Non. On va garder ça comme ça. Déjà alors... On va revendre des choses. Alors vendre. Cross. Les arcs. On va le vendre. Livre. Hop. Robe de mage et la robe d'érudit. On va la garder je pense. Cote de feu. La robe d'érudit ça pourrait servir pour les mages je pense. Donc on va pouvoir revendre celle-ci. Euh... Voyons voir. Alors hop. Sans l'autorise du coup. On est niveau 20. C'est bien. C'est bien. On a la place à la suite alors. Oh. Il est d'accord. Il tombe au sol. Guerrier de la lumière. Du cul a besoin de vous. Qu'est-ce qu'il y a ? Tout va bien ? Notre village. Nous n'avions rien de plus à leur donner. Il s'apprête à brûler ton cul. Vous devez les arrêter. Je vous en prie. Mais... Qu'ont-il fait ? A une poche modifie son point faible. Seul un héros a dit le pouvoir d'apprendre de ses échecs. Au revoir. Allons dans ce village. Qui est notre prochaine destination du coup. Allez, hop. C'est parti. Déjà, on affronte des petits monstres. Sur le chemin. On les tue en un coup. Facile, facile. Il nous donne 200 XP. C'est pas beaucoup quand même. Je reçois que dalle en XP quand même. Alors, nous voici devant le village. Je vous conseille de sauvegarder devant. Parce que sinon, vous serez obligés de rebattre la salamandre. Et du coup, je me fais agresser par un monstre. Voilà, nickel. Hop, au revoir. Voilà, maintenant que ceci est fait, peut-on... Je vais... Voilà. Et rentrer dans le village. Vous ne pouvez plus bouger. Hé ! Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Attrapez-les ! Amenez-les au château de Heng. Ils feront de bons esclaves. Tranquille. Nous avons été faits prisonniers. Explorons les environs. Bonjour, toi. Ce château est le grand arbre des bois vivants. Heng l'a envauté. Il a creusé des tunnels et des pièces à l'intérieur de son tronc. C'est pas très sympa tout ça ? Oh, toi. Heng était le conseiller le plus loyal du roi Argus. Il a été corrompu par les ténèbres après que le tremblement de terre nous ait frappé. Heng a caché l'épée royale du roi Argus quelque part. Je suis le roi Argus. Je règne sur les terres au nord du désert. Ou plutôt le roi d'un royaume vide maintenant que Heng a envoûté mes soldats pour les soumettre à ses ordres. Je lui ai fait confiance. Cette raison est impardonnable. Sir, ça va ? Je vais bien, merci. Mais vous devez faire quelque chose pour moi. Vaincre Heng. Heng a été corrompu par les ténèbres. Il en a obtenu un grand pouvoir. Il ne peut plus s'en passer. Vous allez vaincre Heng, vous dites ? C'est un résistant. Oui, et bien maintenant, vous devez mourir. Ah bah, c'était un traître à lui. Un démon. Il n'y en a qu'un seul. Il y a plein de dispéens. Oh la vache ! Il m'a fait super mal. C'est quoi ces dégâts de ouf là ? Le mec, il m'a fait 200 de dégâts là. Ok, là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien non plus. Bonjour toi. Prenez ceci pour vous rapetisser. Cela n'aimait d'aucune utilisé. Il y a un petit trou dans le coin droit. Bonne chance. Obtenu, Sormini. Complètement restauré. Eh bien, on va devoir changer le job là. Hop, complètement restauré. Et maintenant, on utilise le Sormini pour pouvoir passer. Et maintenant, on peut regrandir. Et lui faire changer de job, du coup. Bien sûr, il faut lui remettre son équipement. Bon, est-ce que... Non, non, non. Toi, tu me fais vachement mal. Mais regarde-moi ça ! Les dégâts de ouf qu'il me fait, ça va vraiment. Je ne peux pas avoir une meilleure armure là. Et le mec, il me fait 212 xp... 212, sérieusement. Il fait mal. Une queue de phoenix. Encore une queue de phoenix. Bon, est-ce que, messieurs, là, vous faites moins mal ? 75. Ils l'ont pas tué, c'est une blague. J'ai l'impression qu'ils sont vachement forts ici, alors qu'ils ne donnent rien en xp. 300 xp, sérieusement, c'est pas beaucoup. C'est juste 50 de ce que me donnait la grotte moltene, ça va vraiment. Y a-t-il d'autres copres ici ? Oui, avec un monstre. Deux, mais... Les murs et pharao. Ah, ok. On va en tuer un, d'abord, on va avoir de tuer l'autre. Ce serait bien, en tout cas, que vous faites vos dégâts. Ce sera vachement sympa. 65. Y a que le démon, en fait, qui fait vachement mal. Ah, tu l'as même pas tué, c'est une blague. Encore, peut-être que le démon, c'est lui qui fait vraiment très très mal. Mais bon, après, je ne sais pas. Flèche sacrée. Ils font des dégâts de lumière, ça. Ok, là, y a rien. Là-bas, je l'ai vu. Là, il y a quelque chose. Du coup, c'est la suite. Il ne faut pas que j'oublie de me soigner entre-temps, parce qu'ils font mal. Du coup, ici, si je tombe sur un démon, il va me tuer vite fait, bien fait, quoi. Une queue de phoenix. À moins que ce soit les dégâts sur Ingus qui me font mal. Nice. Il est mort avant de l'avoir attaqué. Il donne pour un seul démon, quand même. Il donne plein d'expé, celui-là. 250, j'ai vu. Ça serait quoi, deux ? Il me donnerait 500, quoi, toi. Alors, qu'est-ce que nous avons, là ? Des coffres. De l'argent. Et un sort de foudre. Bah, c'est un objet pour invoquer la foudre, on va dire. Ok, un objet pour la glace et de l'argent, encore. Et là, qu'est-ce que nous avons ? De l'argent. Et un sort pour le feu. Feu, glace, foudre. Les trois points faibles de Ain, actuellement. Il peut changer son statut de... Son point faible entre feu, glace et foudre. Oh, l'épée royale. Génial. Donc, équipé, on va, du coup, faire ça, ça. Et toi, tu vas recevoir l'épée salamant, du coup. De toute façon, les dégâts de l'épée, ils ne lui font rien, en fait, normalement. Oh, un cheval sans tête. Ils font mal, quand même. Et il attaque deux fois, ouais. Ok, le niveau job, c'est bien, c'est bien. Ok, tous, c'est à peu près 2000 XP qu'il leur faut pour monter de niveau. Eh bien, continuons à monter dans cet arbre, là. Une queue de phoenix. Encore des pharens en haut. Ok, lui, il est mort, c'est sûr et certain. Ils n'ont pas le temps d'attaquer. 300 XP, c'est bien. Bon, continuons dans notre petite aventure, du coup. Ok, je me fais agresser. Par les mêmes monstres. Ils m'ont fait tellement mal, là, sérieusement. Ils font mal, hein, ces monstres, quand même. Quand ils font des dégâts hérétiques. Ok, c'est bon. On s'est soigné. Une elixir. Là, il n'y a rien. Ce n'est pas une eau à se soigner, ça ? Ça non plus. Ok. Oh, mais ils font mal, hein. Bon, lui, il n'a pas eu le temps d'attaquer, au moins. On se soigne toujours, là, parce qu'il faut vraiment se soigner tout le temps, là. Parce que je vois qu'ils font vraiment très mal. Arc runique, ok. Non, mais ce n'est pas possible, là. J'y suis presque, en plus. J'en suis sûr que je suis presque. Ok, c'est pas la peine de faire autant de dégâts pour ce monsieur, il était déjà mort. Et nous sommes arrivés devant Ayn, normalement, ici. Donc, déjà, hop. On se soigne. On soigne le... Ces cités. Afflige confusion. J'ai peur. J'ai bien envie de le faire dans la prochaine partie parce que j'ai peur. Parce qu'actuellement, je suis obligé de tout refaire si jamais je ne le refais pas. Et puis là, je peux faire une sauvegarde automatique et puis le refaire, quoi. Bon, bref, je pense que je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui, hein. Parce que le boss, voilà, quoi. Déjà, les monstres, ils craignent un peu quand tu vois qu'ils font 200 de dommages. Bon, bref, je vous remercie de regarder cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle. Du coup, salut et bye-bye.